Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le une palette, un make-up avec la Capricorne de la collection astrologique de Chiche chez Glam. Ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé cette petite palette et celle-ci c'est vraiment ma préférée. Pourquoi ? Parce que, voilà, c'est du caractère. J'ai fait la vidéo complète, c'est pas les douze palettes, j'avais les douze palettes, j'ai encore les douze palettes je crois. Donc, bah voilà, écoutez, je vous mets tout ce qui est en lien avec cette palette en barre d'infos, je me rapproche et on s'attaque un petit smokey kaki, voilà. Voilà. Alors, je vais commencer par faire mon creux avec la teinte la plus... je me trompe de pinceau. La teinte la plus claire ici, je vais voir ce que ça donne, si c'est assez... assez. Oui, ça sera assez. Donc je fais un creux assez large, hein. J'estompe en même temps. Je fais également une teinte de transition en razzine. Ensuite, je prends un pinceau plat et le kaki ici, juste magnifique. Il est trop beau. Et je mets ça sur ma paupière mobile. Pareil en razzine. J'estompe avec le premier pinceau. Pour le coin interne, je vais mettre celui-ci. Je vais prendre un pinceau flat, comme ça, tout plat, pour faire un espèce de liner fumé. Donc je prends la teinte ici, kaki, la plus foncée, lumineuse, juste avec la tranche. Et je mets ça en razzine. Je vais commencer d'abord avec celui-là, parce que je trouve que ça ne se voit pas assez. Et je remettrai l'autre par-dessus. Mais c'est mieux. Ensuite, je laisse tomber vers le haut. Et du coup, je vais prendre la tranche de celui-là pour remettre le lumineux par-dessus. Et voilà pour l'effort. Écoutez, petit coup d'estompeur propre partout. Je vais vous remonter ce que ça donne. Et puis, on passe au tirage de sort pour la prochaine vidéo. Et donc, voilà le look final avec cette palette que j'aime toujours autant. Franchement, j'aime beaucoup ces petites palettes rapport qualité-prix. Je pense qu'elles sont encore trouvables, je ne saurais pas vous dire. Mais voilà, il suffit d'aller voir sur SHEIN. Voilà, la Capricorne, c'est vraiment ma préférée. J'aime beaucoup la Sagittaire aussi, la Scorpion et l'Aquarius. Pas l'Aquarius, la Sagittaire, Scorpion, Capricorne et Virgo, la verte. Et voilà. Alors, en vu que j'ai mis le Richie Face, le Resting Rich Face de Jeffree Star. Et sur les lèvres, j'ai mis le Jickey Magic de Charlotte Tiberi. Voilà, et j'ai mis deux petites flowers dorées ici pour cacher mes petites jutes. Toujours camomplisser des gars. Capic, capic. Et on passe au sort pour la prochaine palette. C'est sûr, vous savez, si ça ne me plaît pas, je change, tout simplement. Ah, non, ça me va très bien. La Alter Ego, c'est celle de chez Glamshop. Ça fait hyper longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Donc, ouais, je suis super, super, super content de ce tirage. Voilà, comme quoi, des fois, je suis satisfaite direct. Et donc, voilà ce qui conclut cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi si vous avez ces palettes, parce que je sais qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui les ont achetées suite à mes premières vidéos. Vous voyez que je ne change pas d'avis sur mes produits, même si je les utilise un peu moins. Et que j'en ai d'autres qui se sont ajoutés à ma collection. C'est un des khakis que je préfère, que j'ai d'ailleurs dans toute ma collection. Il a vraiment la teinte du khaki que j'adore. Donc, voilà. N'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si vous n'avez pas encore fait. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et moi, je n'ai plus que le cadeau des roses. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501